Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands précaires. Sous-titrage FR ? Sur la plus prête branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillez-t-il gaiement. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Un canard arriva bientôt en se dentinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Et il en profita pour aller faire un plongeant dans la mare au milieu du trait. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau, le petit oiseau, le petit oiseau au bord. Quand Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre, c'était le chat qui a approché en rampant. Le chat se disait, Wow, le poiseau, !!!! Boiseau il est occupé à discuter. Hmmmm, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il approchait sur ses pattes de blue. Attention, cria Pierre. Tandis que du milieu de la marde, le canard lancé au chat des coincoises a indigné. Le chat bottait autour de là en se disant, « Est-ce la peine de grimper si haut ? Lorsque je serai arrivé, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparu. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? L'endroit est dangereux. Mais Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclama « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » Mes grands-pères prit Pierre par la main, l'emmena jusqu'à la maison et referma à clé la porte du jardin. « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » Et il était temps. À peine Pierre était-il rentré, qu'un gros loup gris sortait de la forêt. « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » « Les petits garçons comme le moine n'ont pas peur des loups. » S'en saisit et la vache de vous. Et maintenant, voici où on était les chocs. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. À bonne distance du chat, bien sûr. Le chat était assis sur une branche. Sous-titrage ST' 501. Pendant ce temps, depuis la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre brille. Il court jusqu'à la maison, prit une grosse crosse 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 et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'emparra de la branche et grimpa dans l'arbre. Puis, s'il dit à Petit Oiseau, Petit Oiseau, va protéger autour de la gueule du loup et prends garde qu'il t'attrape. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. De ses ailes, Petit Oiseau, touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Sous-titrage ST' 501. Oh ! Que l'oiseau a cassé le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop à droite et le loup en fut poussé frais. Quand on se tente, Pierre fit à la corne en neuf moulant, puis descendit tout le chien. Et puis, s'il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Toutes ses forces. Le loup se sent en prit, celui t'a fait des bons sauvages pour essayer de se libérer. Les pierres attachaient l'autre bout à la corne. Alors ? Et les bons que faisait le loup ne virent que vous consérez-le de vous-là. C'est alors ? Que des chasseurs sortirent de la forêt. Ils étaient sous les traces du loup. Pierre leur cria du haut de l'arbre. Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'amener aux eaux ! 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 Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Aidez-nous à l'amener aux eaux ! 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 Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père bougonnait dans sa barbe en disant. Ouais ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, Que serait-il arrivé ? Au-dessus d'eux, petit oiseau, Nous sommes baptisés en gazouillons gaiement. Comme nous sommes braves, Pierre et moi ! Regardez ce que nous avons attrapé ! Et si vous écoutez attentivement, Écoutez, 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 Vous entendrez cagoter le canard dans le ventre du loup. Comment ça hâte le loup ? La mer va les vivants ! La mer va les vivants ! La mer va les vivants ! Merci ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501